8h37 sur Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed est avec nous, le médecin d'Europe 1. Bonjour Jimmy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors avec vous ce matin, nous allons parler des effets sur notre cerveau d'une simple balade en forêt. Alors oui, d'une façon générale, on passerait en dehors de certains métiers, 95% de notre temps en intérieur, qu'on soit assis ou immobile, et on aurait perdu en fait toutes les habitudes de nos ancêtres qui étaient chasseurs-cueilleurs. Alors vous Mathieu, vous avez gardé la coupe de cheveux et la barbe, mais ça vous va très bien. Naturellement... Mais je ne grimpe pas aux arbres. Naturellement, on est attiré justement vers les espaces verts, car la nature, elle aurait un pouvoir extraordinaire sur notre cerveau. Et pour ça, on a mené plusieurs études. La première, c'est qu'on a exposé des gens à des films d'horreur, pour leur faire peur, les angoisser, et naturellement, la fréquence cardiaque augmente, le cœur bat plus vite. Et puis ensuite, on leur a montré des photos plus relaxantes de paysages, de nature. Et bien là, la fréquence cardiaque ralentit, votre cœur se stabilise, preuve que l'exposition va vous détendre. On a poussé l'expérience un peu plus loin. On a montré à des gens des photos et des vidéos de parcs, de bois, de forêts. Et puis, on a montré à ces mêmes personnes des photos de bitume, d'immeubles, de buildings. Et bien, on se rend compte que les personnes qui sont exposées à la nature, par la simple vision, ont des pensées plus positives, plus joyeuses. Ce serait lié au fait qu'on a besoin de voir à l'extérieur des contours irréguliers. Tout un panel de couleurs différents qui nous permet de nous sentir mieux, et que ces simples pensées nous permettraient d'aller être un peu plus gai. Non, mais on n'a pas besoin de nature, en fait. On a besoin d'une bonne télé, avec de bonnes couleurs, de bonnes images. Non, je plaisante, Jimmy Mohamed. Évidemment, je plaisante. Est-ce qu'il y a d'autres effets bénéfiques ? Oui, alors, vous dites, on a besoin de la télé. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'on aurait besoin de marcher, justement, en extérieur. Parce que d'autres expériences ont été menées. Le simple fait de marcher dans un parc, dans le bois, une petite balade, permet de stimuler notre créativité. Rien qu'en faisant ça, vous pouvez augmenter votre capacité d'attention, augmenter votre mémoire, et même, d'une façon générale, augmenter votre humeur. Alors, moi, ce que je vous conseille, vraiment, c'est de lire le livre de Sylvie Chocron. Ça s'appelle « Une journée dans le cerveau d'Anna ». En gros, c'est notre quotidien, décrypté par les neurosciences aux éditions Erol. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit, tout simplement, que le bonheur est dans le pré. « Une journée dans le cerveau d'Anna », aux éditions Erol, conseil de Jimmy Mohamed. Comme on est à deux semaines de Noël, on ne sait jamais. Merci, Jimmy !